Les cadres ce sont des structures d'accueil du jeune enfant entre 0 et 6 ans qui vont intervenir quand il y aura une suspicion ou un trouble du neurodéveloppement avéré. Il y a deux missions, une mission de dépistage repérage diagnostique des difficultés où on va pouvoir faire des bilans pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans cette lenteur du développement de l'enfant. Et puis il y a une deuxième mission de prise en charge et d'action précoce, vite proposer des rééducations adaptées à l'enfant pour éviter que l'enfant se retrouve en situation de surhandicap et pour accompagner, et ça c'est important, très rapidement les familles et pas les laisser démunis face à la difficulté de leur enfant. Pour les parents, les difficultés qu'ils vont rencontrer, ça va être se dire, est-ce qu'il faut vraiment que je m'inquiète ? Finalement son cousin, il a aussi parlé tard, le petit voisin, il était timide et il ne s'occupait pas trop des autres. Alors est-ce qu'il faut que je m'inquiète ? Et puis la deuxième question principale des parents, ça va être à qui je vais demander ? Vers qui je vais me tourner ? À qui m'adresser ? Pour pouvoir avoir des réponses. Alors ce qui est très important, c'est qu'ils trouvent des interlocuteurs. Donc d'abord c'est les diriger vers les bons interlocuteurs, donc peut-être faire des campagnes nationales d'information. Il y a la campagne Handicap Agirto qui peut être tout à fait utile dans ce type de choses. D'abord pour donner aux parents le bon niveau d'inquiétude, et puis surtout leur donner des endroits pour consulter. Et puis former, parce que le premier professionnel auquel ils vont se retourner, c'est leur médecin traitant. Donc bien former les médecins traitants aux troubles du neurodéveloppement, et leur permettre d'avoir les outils pour répondre. Il faut du temps pour pouvoir examiner un enfant qui est suspect d'un trouble du neurodéveloppement. Il faut lui accorder, il faut accorder d'écoute à la famille, il faut être présent pour les parents. Et quand on annonce des mauvaises nouvelles, il faut accompagner longtemps. Comme autre préconisation pour accompagner les parents, on peut aussi vraiment se dire que la prise en charge de l'enfant, elle va se faire dans un environnement global. Les parents vont être les piliers sur lesquels l'enfant va se construire. Et donc il faut absolument que les parents soient acteurs du projet de l'enfant. Et pour ça, il faut leur donner les outils aussi au quotidien pour accompagner cet enfant. Les professionnels, il faut qu'ils rencontrent les bons interlocuteurs avec les bons professionnels, qui vont les aider à devenir aussi acteurs pour aider leur enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada